C'est le moment des questions orales. Leader de l'opposition officielle. Merci, Président. Président, ma première question se pose au Premier ministre. Hier, le gouvernement Ford semble avoir brisé leur promesse électorale de faire baisser les prix d'électricité de 12 %. Le ministre a annoncé que les factures de nombre de BC vont augmenter en fait un minimum du coût de la vie tous les ans. Est-ce que les gens vont pouvoir un jour voir baisser les factures, avoir des économies pour l'électricité ? Leader parlementaire du gouvernement, ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines. Certainement, Président, nous agissons cette année pour répondre aux problèmes avec l'électricité, une loi qui a été adoptée, qui abroge la loi sur l'énergie verte, qui traite des programmes de conservation, qui étaient redondants et qui n'étaient plus utiles, tout en protégeant les groupes les plus vulnérables en Ontario et leurs factures électriques. Et cela traite également d'une attitude coopérative dans le secteur des services, où les dirigeants étaient payés beaucoup trop. Et d'autres choses que nous avons faites, très importantes, nous avons éliminé 750 projets que la plupart des municipalités, même toutes, ne voulaient pas, n'en avaient pas besoin et qui ont coûté très cher. Et nous avons éliminé ces projets. Merci. Question complémentaire. Eh bien, Président, pendant la campagne, le Premier ministre a promis que les terribles factures électriques payées pendant le gouvernement libéral allaient baisser. Mais les familles constatent le contraire. M. Van Ostrom, Mme Van Ostrom a eu, par exemple, l'électricité. Elle avait vu augmenter de 7 % sa facture. Elle a dit qu'elle a un salaire des revenus fixes. Son prêt immobilier et les factures électriques, c'est ce qui lui coûte le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont des revenus limités, qui ont simplement la pension de base? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer d'avoir l'électricité? Est-ce que les gens vont pouvoir continuer de payer leurs factures d'électricité, comme c'était le cas avec le gouvernement libéral? Ministre, vous savez, ministre, Président, je crois que c'est le deuxième exemple d'un électeur de l'opposition. Donnez-moi leur nom. Je serai heureux, heureux de... Oui, 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 c'est officiel. Nous allons faire un suivi. Voyez, s'il vous plaît, parlez à la Présidence. Président, je serai heureux de me réunir avec ces personnes et je vais leur expliquer quelles sont les statistiques année après année. Et je l'ai répété souvent dans la Chambre. Par exemple, augmentation de 22 % novembre 2015. En même temps, le vérificateur général et les leaders de l'opposition ne parlent pas de cela aujourd'hui. Le vérificateur conclut que les ontariens ont payé 37 milliards de trop de 2006 à 2014 avec le gouvernement libéral précédent qu'ils ont toujours soutenu. Dernière question complémentaire. Eh bien, Président, voici ce que constatent les gens. Le Premier ministre a promis que les factures seraient en baisse de 12 %. Les retraités reçoivent des factures qui ont augmenté de 7 %. Le Premier ministre a éliminé les millions de dollars dépensés pour détruire les éoliennes. Quand est-ce que le gouvernement va pouvoir faire baisser les factures? Ou est-ce qu'ils sont prêts à reconnaître qu'ils n'ont jamais pensé tenir leurs promesses? C'était simplement encore un objectif imaginaire. Ministre, Président, il y a des gens qui apprécient ce que nous essayons pour faire baisser l'électricité, c'est le vérificateur général. Lorsque le gouvernement a proposé ou a déposé les comptes publics 2018-2019 et hier, le vérificateur a dit que son bureau avait étudié les coûts associés avec l'annulation des contrats. et l'audit a regardé tous les contrats et certains contrats plus petits pour savoir si les calculs du gouvernement étaient raisonnables. Le vérificateur général a conclué, je cite, d'après notre examen des contrats d'estimation, je trouve que l'audit est valable. Le vérificateur général et les gens de l'Ontario et ce caucus étonnant savent quelles sont les étapes nécessaires pour faire baisser les taux d'électricité, le coût d'électricité dans l'avenir. Et nous allons le faire. Mais il faut déjà faire le ménage avec le bordel laissé par le gouvernement précédent qu'ils ont toujours soutenu. Arrêtez de pendure. Ordre, s'il vous plaît. Non, c'est le pendule. Question suivante. L'idée de l'opposition est présente. Il est intéressant de voir que le ministre prétend ce qu'il prétend, le coût réel des 200-300 millions de dollars, la guerre contre l'énergie renouvelable, ça continue. Le vérificateur général dit qu'elle va prendre la même approche. adoptée pendant le scandale des centrales de gaz. Et elle va faire ce qu'il faut. présent, j'ai du mal à me concentrer. C'est très mal poli quand même. Arrêtez de pendule. Je suis d'accord. Pendule, s'il vous plaît. L'idée de l'opposition. Alors, la vérificatrice générale va adopter la même approche que pendant le scandale des centrales de gaz. la vérificatrice va faire de même avec les audits. Mais le gouvernement a bloqué les efforts de la Chambre pour faire appel à la vérificatrice. Et si le gouvernement va faire ce qu'il faut, demander aux membres du comité des comptes publics de faire appel à la vérificatrice. Vous posez la question à qui ? Le premier ministre. Le leader parlementaire du gouvernement ? Le ministre de l'énergie. Merci, Président. Il s'avère que la vérificatrice générale a été convoquée avec l'ajustement général. Excusez-moi. Président, 1er novembre 2009 jusqu'au 1er novembre 2015, nous avons vu des augmentations de 5,5 à 22 % pour l'électricité. Comme ma fille me dit, le problème, c'est que personne n'était au courant de tout cela. Personne ne le savait parce que ça a été mis dans un ajustement innovatif, fond local, une bonne partie de la facture créée par le gouvernement précédent qui a dû abandonner le pouvoir à cause de cette machination. Toujours soutenue par les députés d'en face et les éoliennes et autres, pourquoi pas encore des tours de 90 mètres ? Les gens ont rejeté cela et les gens nous soutiennent dans nos efforts pour réduire le coût de l'électricité pour tout le monde dans la province. Question complémentaire. Eh bien, Président, il s'avère que les conservateurs font exactement la même chose, exactement ce qu'ont fait les libéraux. Dans le Central Star aujourd'hui, on lit que seulement une fraction des compagnies qui ont droit à une compensation ont été traitées et analysées et le coût qui déjà passe de zéro, ce que disait le Premier ministre, à 231 millions de dollars. Et ça va continuer d'augmenter et augmenter. Et pendant le scandale des centrales de gaz, les conservateurs disaient fermement, il faut faire appel à la vérificatrice générale. Lorsqu'ils étaient de ce côté en opposition, ils disaient qu'il fallait qu'il y ait un contrôle par la vérificatrice pour voir ce que faisaient les libéraux. Pourquoi? Ou qu'est-ce qu'ils payaient pour les centrales annulées? Qu'est-ce qu'ils craignent, eux, maintenant? Est-ce qu'ils vont faire appel à la vérificatrice générale? Faire ce qu'il faut, ministre de l'Énergie. Nous n'avons peur de rien, Président. Et c'est toujours incroyable. Lorsque l'opposition laisse le Toronto Star faire le travail pour eux. Alors, moi, je n'accepte pas de leçon de la part du NPD. La vérificatrice générale a étudié tous ces contrats. Et un échantillon de petits contrats pour savoir si les calculs du gouvernement étaient valables. Et la vérificatrice elle-même a conclué, je cite, pour la Chambre, que d'après son examen des contrats, des estimations, des paiements, je trouve que l'audit est valable. Dernière question complémentaire. Eh bien, Président, je crois que ce ministre va peut-être vouloir consulter ses collègues qui étaient dans l'Assemblée lorsqu'il y a eu le scandale des centres de gaz pendant le gouvernement libéral. Ils pourront nous dire ce qui est arrivé. Et le gouvernement Ford, on dirait que c'est le gouvernement libéral qui parle. Et d'abord, il disait, ça ne va rien coûter. Comme les libéraux, ils ont ajusté le prix à 230 millions de dollars. Et tout comme les libéraux, maintenant, ils disent que la vérificatrice générale a étudié les comptes et les a acceptés. Et tout comme les libéraux, ils disent, ils refusent de faire appel à la vérificatrice générale. Demain, nous avons proposé une motion au comité permanent des comptes publics, tout comme c'était le cas avec le scandale des centrales de gaz avec le gouvernement libéral. Nous avons demandé à la vérificatrice d'étudier la situation. Est-ce que le gouvernement va permettre à cette motion d'être adoptée ou est-ce que le gouvernement a continué de contrer la transparence et suivre dans les plans des libéraux? Ministre. Est-ce que ce seraient les traces horrifiantes que l'NDP a suivies toujours 100 % des fois? Je veux vous dire, mes collègues ici, qu'est-ce qu'ils avaient à dire lorsqu'ils étaient en opposition. Les décisions concernant le gouvernement libéral précédent et toujours avec le soutien du NPD, ils ont dit que ces éoliennes allaient coûter cher, ne seraient pas fiables, seraient quelque chose qui gêne, qui nuit à notre paysage. Et puis j'ai lu tous les articles et puis je regarde le Climate Change Dispatch. Les éoliennes ont du mal à maintenir une électricité stable et nos prix pour l'électricité sont parmi les plus chers dans le monde. Nous avons éliminé ces contrats. Merci. Question suivante. Leader de l'opposition. Président, question suivante pour le Premier ministre. Mais tout ce que je demande aux députés de faire, c'est de voter la même chose comme dans le comité, comme la dernière fois, lorsque c'était la même situation dans le passé. Faire appel à la vérification générale. L'année a déjà été difficile pour les enseignants, pour les parents, pour les élèves. Mais là, la situation s'aggrave. Les coupures du gouvernement, c'est le coupable. Et est-ce qu'ils sont prêts à reconnaître que les coupures dans l'éducation par le gouvernement ont été imprudentes et mal planifiées et ont créé des conflits que nous constatons dans les égoles aujourd'hui? Et ministre de l'Éducation. Président, notre objectif, c'est d'arriver à des accords avec tous les enseignants. Nous avons fait appel à la médiation comme moyen authentique pour obtenir un accord, tout comme nous avons fait avec la CFP, ce qui est regrettable. C'est aujourd'hui, à travers l'Ontario, les parents doivent faire face à une plus grande incertitude, simplement parce que les syndicats ont décidé de remonter la tension lorsque nous essayons d'être responsables, d'investir dans l'éducation, le plus jamais en Ontario, parce que nous croyons dans le potentiel de tous les élèves de cette province. Question complémentaire. Ce qui est regrettable, c'est qu'une fois, le gouvernement a insisté que leur coupure ne cause pas de problème aux élèves, mais il veut le continuer. Seulement, le gouvernement Ford dit que d'avoir plus d'élèves en salle de classe de 22 à 25 élèves n'est pas une augmentation. Seulement, les gouvernements Ford diraient que de passer des cours obligatoires de zéro à deux, ce n'est pas d'avoir des cours obligatoires. La moitié d'un mauvais plan, c'est un mauvais plan. Les parents, les enseignants veulent qu'on revienne sur ces compressions. Quand est-ce que le gouvernement va agir? Le ministre de l'Éducation. Ce qui cause des problèmes aux enfants, c'est des grèves, et on veut que les enfants restent en salle de classe. On veut investir dans l'éducation publique, et c'est le niveau le plus élevé sur ce ministre, ce premier ministre. On le fait parce qu'on veut que les jeunes puissent avoir une bonne éducation pour avoir accès à de bons emplois. Cette année, tout seul, on va dépenser 1,2 milliard de dollars plus que l'année dernière. Et cela démontre bien que nous sommes engagés à aider l'éducation publique, églésiens françaises, dans les zones urbaines et rurales. On veut que les enfants restent dans les salles de classe. On veut avoir une bonne entente avec les enseignants pour avoir une bonne éducation dans la province. Question suivante. Le député d'Oroha Oak Ridge, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Plus tôt ce mois, le ministre a déposé l'énoncé économique de l'automne où on a un programme pour bâtir l'Ontario ensemble. C'est clair que notre gouvernement comprend l'importance d'appuyer les PME. Est-ce que le ministre peut informer à la Chambre quels gestes notre gouvernement pose pour appuyer les petites et moyennes entreprises de notre province? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Oroha Oak Ridge, Richmond Hill. Les petites et moyennes entreprises sont très importantes pour notre économie. C'est pourquoi on veut avoir un environnement d'affaires le plus concurrentiel. Donc, on s'est engagé dans l'énoncé économique de l'automne de réduire l'imposition fiscale aux petites entreprises de 8,7 %. Ça va sauver 275 000 petites et moyennes entreprises jusqu'à 1 500 $ par mois, ce qui va bénéficier de toutes ces entreprises. C'est quand j'étais au salon 24-7 à Brampton avec le député de Brampton West et la ministre des petites entreprises. Le propriétaire a compris que c'est un gouvernement qui aide les petites et moyennes entreprises. Question complémentaire? Merci au ministre de la réponse. C'est vraiment enthousiastiennement de travailler avec ce gouvernement pour bâtir l'Ontario ensemble. Et c'est essentiel pour le succès à long terme. Et donc, on peut créer plus d'emplois et aider notre économie. Est-ce que le ministre peut nous informer quant aux mesures additionnelles pour assurer qu'on puisse avoir une destination en Ontario ou investir, travailler et créer des emplois pour que cela devienne une réalité? Le ministre des Finances. Merci au député de la question. Quand on parle à Lou, qui est ce qui est intéressé, elle a un salon de coiffure, son mari a un garage et elle a dit qu'on veut être capable d'employer des gens, de pouvoir avancer avec un gouvernement qui nous a appuyé. Ce qu'on fait pour Lou, son mari, et les 275 000 propriétaires de petites et moyennes entreprises. Il a une stratégie pour avoir du succès. On parle aux propriétaires de PME pour ce qu'on fait, réduire les règlements, réduire les impôts pour qu'on puisse avoir du succès, pour que le PME ait du succès et afin que la province ait du succès. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Bonjour. Ma question sera sur le ministre de l'Éducation. Même si le ministre de l'Éducation fait tout un gâchis dans les négociations en éducation, les élèves et les familles souffrent l'impact des compressions dans les écoles à Kitchener et d'autres où les écoles sont déjà en surcapacité. Il faut avoir plus d'élèves en classe maintenant suite à cela. avec les enseignants qui défendent l'éducation publique. Est-ce que ce gouvernement va arrêter les belles paroles et les attaques aux éducations, au travail en éducation et induisent la compréhension? Le leader parlementaire du gouvernement ministre de l'Éducation. Le gouvernement va continuer à investir dans l'éducation publique. C'est pourquoi nous faisons les meilleurs investissements. Ses parents veulent investir dans l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi on a mis plus. Ils veulent avoir de la prévisibilité et ils sont avec les parents, avec le gouvernement pour cesser d'escalader, arrêter de poser des problèmes aux enfants. Venez à la table pour les négociations. Il n'y a pas... Je pense que ce n'est pas unanime tandis que nous, on veut avoir une malentente pour assurer que l'éducation des enfants ne soit pas compromise. Question complémentaire? Monsieur le Président, si c'est l'objectif du gouvernement, ils font un travail terrible et d'ajouter des rabais pour la garde d'enfants, c'est vraiment de l'affection. Je reviens au ministre de l'Éducation. Le ministre veut blâmer quelqu'un, mais c'est son propre gouvernement qui est à blâmer de tout le gâchis dans nos écoles. Le ministre dit qu'il veut que les élèves soient en classe, mais j'ai entendu des enfants dont il a tellement d'enfants que grâce aux compressions de ce gouvernement, ils doivent rester dans le couloir. La seule chose prévisible, c'est que les compressions seront pires et les enfants vont souffrir plus. Le ministre dit qu'il est raisonnable, mais dans un monde où 10 000 congédiements ont lieu où c'est considéré raisonnable, on ne veut pas faire partir cela. Renversez vos compressions. Le ministre de l'Éducation, la façon comment on voit escalader les choses, c'est que les syndicats envisagent d'avoir de la médiation pour avoir une entente parce que les parents de la province sont fatigués avec le fait qu'à chaque quelques années, peu importe quel est le premier ministre au pouvoir, le parti au pouvoir, ce qui est constant. Les syndicats passent à d'autres, veulent empirer les choses. Il faut continuer à rester en classe et à voir pour que les enseignants restent à l'école que chaque enfant en Ontario puisse avoir une éducation à chaque jour de cette année. Question suivante, le député de l'Anne Frontenac-Kingson. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux et communautaires. La ministre a fait une blague sur le fait qu'elle n'était pas au palais de la Réunion du hockey. Mais si les problèmes d'autisme ne sont pas résolus, il sera dans le temple de la honte. Le fils de Greta a 9 ans et souffre de l'autisme. Ils ont utilisé toutes leurs épargnes. Mais ce gouvernement hésite et ne donne pas des fonds pour aider des familles comme la famille de Greta. Est-ce que le ministre va essayer de s'échapper de ses responsabilités et aide ce jeune garçon et sa famille? Ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci aux députés d'Enfance pour la question et merci de me donner l'occasion de répondre. Depuis cinq mois, j'ai eu grand dommage d'être le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires et je le prends très au sérieux. Et une chose que je peux vous dire quant au dossier de l'autisme, depuis le gouvernement Bob Ray, aucun gouvernement a fait ce qui était la bonne chose dans ce dossier. C'est pourquoi depuis cinq mois, j'ai pris le temps de traverser la province pour travailler aux intervenants dans chaque collectivité. En même temps, on avait un groupe d'experts sur l'autisme qui travaillaient 18 jours. Ils ont rencontré des sessions de toute la journée pour développer un programme de l'autisme en Ontario pour cette communauté autiste en Ontario. Ça sera vraiment une arme d'or et je peux vous dire que les fonctionnaires travaillent beaucoup depuis avoir reçu l'accommodation il y a trois semaines pour avoir un programme basé sur le besoin qui a le double du montant de financement que le gouvernement précédent. J'aurais plus à dire en supplémentaire, en complémentaire. Question complémentaire, ce gouvernement a ralenti les choses quant à l'autisme. J'ai parlé de Rachel Wilcox, elle n'a pas entendu du ministre. On l'a dit, la première priorité, c'est les jeunes enfants, pas ceux qui ont 9 ans comme leurs enfants. La deuxième priorité, c'est ceux qui sont sur la liste d'attente, et pas leur fils qui attend trois ans. Mais pendant l'enfance, trois ans, c'est une éternité. Et le ministre a dit qu'il a doublé le financement, mais donner à des familles, ce n'est pas la priorité du ministre. Est-ce que le ministre peut dire à la chambre et Rachel, quand est-ce que son fils se deviendra une priorité? Le ministre, M. le Président, je peux dire aux députés d'enfance et à Rachel, quand ce programme fonctionnera, chaque enfant de la province pourra avoir des soutiens du gouvernement ontarien, ce qu'on n'a jamais dit par le passé dans l'histoire de la province. Et je peux vous dire qu'en ce moment, plus d'enfants que jamais dans l'histoire de la province reçoivent des soutiens du gouvernement. 11 499, le 1er novembre, ce n'est pas assez, je le reconnais. Et c'est pourquoi on continue à avoir des budgets pour les enfants en Ontario et on veut aller pour un programme des ontariens des services en matière d'autisme qui soit vraiment la norme d'or. Et Rachel et aussi Greta, aussi bien les concitoyens que nous, on nous a demandé des questions. Et donc, on a un investissement de 300 millions de dollars afin qu'on puisse avoir un programme basé sur le besoin pour répondre à tous les besoins. question suivante, le député de Brampton-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Avec la saison des fêtes, beaucoup de gens dans ma circonscription iront à des fêtes avec leur famille et les travailleurs. Beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas travailler après avoir consommé l'alcool. mais pendant cette saison, on a eu 265 chefs d'acquisition conduits sous avec les facultés affaiblies. Est-ce que la solliciteur générale peut nous parler des programmes des saisons des fêtes? À la solliciteur générale, merci au député de Brampton-Ouest. Je ne pense pas que c'est une surprise à qui que ce soit que la grande résidence, que l'on soit et les facultés affaiblies par l'alcool ou le cannabis ou d'autres stupéfiants. C'est une infraction. Il a raison. Le programme RIDE, c'est un programme qu'on a pour qu'on puisse avoir la sécurité dans nos routes. Quand vous voyez quelqu'un qui a bu il faut soit de l'alcool ou des drogues, il faut parler s'il soit un danger pour d'autres. On a une responsabilité. C'est pourquoi les services municipaux de police et les services provincials vont faire ce programme et l'Ontario a déjà des pénalités immédiates pour des gens qui conduisent avec des facultés affaiblies. Par exemple, une suspension de 90 jours ou de 7 jours. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier la Solicitaire générale de sa réponse et je veux remercier les gens des services policiers de PIL qui travaillent pour maintenir la sécurité dans nos routes pour éviter que les gens conduisent avec les facultés affaiblies. C'est un rappel important que ce soit l'alcool, les drogues, les facultés affaiblies. C'est vraiment une mauvaise idée et donc notre collectivité a un rôle à jouer. Est-ce que la Solicitaire générale peut expliquer comment notre gouvernement appuie de tels programmes pendant la saison des fêtes pour éviter l'alcool au volant? La Solicitaire générale, la police fait du travail chaque jour pour maintenir la sécurité. Souvent, c'est du travail silencieux de prévention et je veux remercier les services de police et les gens qui participent à ces programmes commençant cette semaine. Comme j'ai dit plus tôt, le gouvernement veut travailler et avoir les ressources nécessaires pour faire son travail de façon efficace et en toute sécurité. Finalement, je rappelle aux gens, si vous allez célébrer pendant la saison des fêtes, faites la planification, conduisez et pas sous l'influence de l'alcool ou des drogues, mais arriver à la maison en toute sécurité. Question suivante, à l'épicerie de Beaches Issyar. Je posais une question au Premier ministre. Un nouveau rapport démontre que beaucoup de milliers d'Ontariens ontariennes racialisées et leurs familles savent déjà. Les Noirs, les personnes racialisées, font partie de 46 % de la main-d'oeuvre dans la grande région de Toronto, mais 63 % des pauvres qui travaillent et ils ont les taux de pauvreté les plus élevés. Qu'est-ce que le Premier ministre pense faire pour traiter cette question du lien entre la pauvreté et le racisme? Le ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Merci à la députée d'en face. C'est une question très importante et c'est pourquoi nous prenons une approche de plusieurs ministères, de plusieurs secteurs et depuis quelques mois, depuis notre arrivée au pouvoir, nous sommes très fiers. On a eu de la création d'emplois pour tous les résidents avec 250 emplois et plus en même temps. On a vu aussi les salaires qui ont augmenté et c'est pourquoi on a un effort concerté dans mon ministère et d'autres ministères, le ministère du Travail, le ministère de la Formation et du Développement des Compétences et d'autres pour assurer qu'on puisse sortir les gens de la pauvreté. Le Premier ministre a dit souvent dans cette chambre et le ministre du Travail aussi qu'on a du succès à créer des emplois qui sont là pour toute la population ontarienne et on veut faire les gens sortir de la pauvreté afin qu'ils puissent se trouver en emploi. Question complémentaire de la députée de Banton Centre. Je reviens au Premier ministre suppléant. Cette réponse démontre que ce gouvernement ignore la réalité. Les emplois à faible salaire et aussi temporaire touchent beaucoup de familles à Brampton et à Scarborough et dans la région du Grand Toronto. La vie est difficile à cause de cela. Il n'y a pas d'emploi. Le rapport démontre que plus de 10 % des pauvres qui travaillent sont des résidents noirs de deuxième et de troisième génération. Les données sont claires. On a une inégalité économique qui est plus importante dans les communautés racialisées. Et donc, c'est important que le ministre reconnaisse. Je demande au ministre quel est le plan pour traiter la pauvreté et l'impact que ça a pour les communautés racialisées. Réponse du ministre. La ministre a associé déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Notre gouvernement veut avoir de meilleurs résultats pour les jeunes et les enfants noirs et aussi bien pour les familles. Il y a un plan d'action pour les jeunes noirs où on donne des services clés dans toutes les collectivités de la province, des initiatives de mentorat pour les parents et aussi bien pour les jeunes et les enfants de 6 ans à 25 ans. Et aussi, connecter les familles à des ressources locales. On donne appui à l'éducation avancée. On donne des stages, aussi des placements dans les postes d'emploi pour que les jeunes noirs et racialisés puissent se trouver un bon emploi et qu'on puisse avoir aussi, contrer la violence raciste. Et on aide tous les noirs partout en Ontario. Merci. Question suivante. Le député de Paris-Saint-Mousscoca. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Des coopératives offrent aux gens de l'Ontario accès à des services qui pourraient être normalement hors de portée. Ça leur offre aussi des occasions dans les régions rurales, surtout lorsqu'ils assurent une prospérité économique plus inclusive. Pour les femmes et les gens marginalisés, nous comprenons aussi que les fardeaux administratifs imposent des fardeaux excédentaires sur les coopératives et les empêchent de croître. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations au sujet de ce qu'on fait pour appuyer les coopératives en Ontario? Au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Merci au député de sa question. Notre plan pour assurer une province plus concurrentielle est de moderniser le système des coopératives pour qu'ils puissent continuer de contribuer dans les régions rurales de l'Ontario. Nous comprenons l'importance d'offrir un bon secteur et l'importance qu'il joue dans la collectivité. C'est pour cette raison qu'après un examen étendu sur la loi sur les coopératives, nous proposons des changements qui vont apporter plus d'égalité de chance et nous allons réduire la règle de 50 % qui limite les coopératives de seulement travailler avec leurs membres, mais plutôt de conclure des affaires avec d'autres personnes dans la collectivité. Ça fait partie de notre plan pour faire croître l'économie ensemble. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je suis fier du travail que nous faisons pour appuyer le succès des coopératives et les sociétés dans notre province. Ils font partie du contexte dans les régions rurales et nous faisons tout nécessaire pour assurer leur succès. Dans les normes économiques, le ministre a fait part de notre plan pour bâtir l'Ontario ensemble. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de toute étape additionnelle que nous prenons pour appuyer les petites entreprises en Ontario? Ministre, M. le Président, les petites entreprises, je l'ai déjà mentionné, dans cette Chambre, sont essentielles. 98 % des entreprises en Ontario sont des petites entreprises. 2 millions des Ontariens, le tiers du secteur de la main-d'oeuvre, travaillent pour des petites entreprises. C'est pour cette raison que nous prenons plusieurs mesures. Nous avons mis en oeuvre un groupe de travail pour réduire les taux d'imposition sur les petites entreprises. Nous avons réduit les cotisations au niveau de la CESPAT et lorsque nous mettons tout cela ensemble, ces mesures d'allègements fiscaux ont un horaire en répit de 2,3 milliards de dollars en 2020 pour les petites entreprises. Cela fait partie de notre plan de bâtir la province ensemble et d'appuyer les petites entreprises qui font croître le nombre d'emplois. Député de Timmy's Kimmy Cochrane au ministre des Transports, hier soir, l'autoroute 17 a été fermée en direction de Nippegun à cause de la neige et l'autoroute 11 aussi entre Nippegun et Cochrane a aussi été fermée à cause de la neige. C'est l'autoroute TransCanada. Ce n'est pas seulement un enjeu au niveau du nord de l'autoroute. Tous les camions qui sortent de la grande région de Toronto et du moteur économique de l'Ontario qui desservent le reste du pays s'arrêtent immédiatement là. Des millions d'activités économiques qui s'arrêtent là. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne traite pas cette partie, ce tronçon de l'autoroute de la même façon qu'il traite la série 400? Au ministre des Transports, merci. Merci aux députés de continuer de soulever ses préoccupations concernant la sécurité routière et l'incidence économique sur la fermeture des routes sur la vie des Ontariens et des entreprises en Ontario. au sein du ministère des Transports, c'est une grande préoccupation pour nous tous. Monsieur le Président, nous avons un très bon bilan en Ontario de sécurité routière sur les autoroutes et d'entretien. Comme je l'ai déjà mentionné, dans cette Chambre d'assurer que nous assurons que nous satisfaisons à ces normes, c'est une priorité au sein du ministère des Transports. Nous travaillons de manière diligente pour assurer que nous prenons toutes les étapes nécessaires, malheureusement, lorsqu'il neige, pour des raisons de sécurité. Je suis sûr que les députés d'en face sont d'accord avec moi que c'est une préoccupation pour tous. Nous devons fermer l'autoroute, mais une fois que ces mesures ont été prises, lorsque toutes les mesures nécessaires ont été prises, on peut réouvrir l'autoroute et sur certains tronçons de l'autoroute 11, nous satisfaisons déjà aux normes et on va bien au-delà des normes en place. Complémentaire. Nous sommes tous pour la sécurité routière dans cette Assemblée. Le problème avec la neige sur l'autoroute transcanadienne, c'est si on ne peut pas l'enlever déneiger, on doit le faire plus. Souvent, c'est pour cette raison de ce côté-ci. Nous avons demandé que l'autoroute 11 et 17 aient des normes de catégorie 1, comme la série 400. Vous avez voté contre les députés de Népessing lors d'un comité qui a dit qu'on ne devait pas avoir une catégorie 1 pour les autoroutes du Nord. Ce n'est pas seulement un problème de sécurité, mais je ne pense pas que le gouvernement comprend les coûts économiques liés à ce manque de déneigement de ces autoroutes. S'ils nagent, ayez plus de charrues, ayez plus de déneigeuses. Pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas à le faire? de reprendre vos places. Ministre, afin de répondre, merci, M. le Président. Comme les députés d'en face le savent, l'autoroute 11 et 17 sont déjà de catégorie 1 et je l'ai déjà mentionné, nous allons déjà au-delà des normes de catégorie 1 sur des tronçons de l'autoroute 11 et 17. Nous avons déjà plus de déneigeuses parce que nous prenons la sécurité des conducteurs au sérieux. Nous voulons nous assurer que les biens puissent se rendre au marché. La sécurité, les normes pour la catégorie 1, c'est d'avoir une chaussée libre, complètement déneigée en l'intérieur de 8 heures. Nous avons financé, investi 40 millions de plus pour la sécurité routière. Dans la province, nous continuons d'améliorer notre bilan et de déneiger plus rapidement et d'assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour assurer la sécurité des conducteurs et nous allons continuer d'agir et d'investir dans les autoroutes du Nord. Merci. Nouvelle question, députée de Stormont, Dundas, Glengarry. Ma question est au ministre associé des délégués au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je sais qu'elle a sillonné la province pour en apprendre plus au niveau du système d'aide aux enfants. Elle est venue à ma circonscription de Stormont, Dundas, Glengarry où elle a eu des entretiens avec des sociétés d'aide aux enfants et elle a appris ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle peut nous mettre à jour au sujet de la modernisation du système d'aide aux enfants? Ministre associé, délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine, merci aux députés de cette très bonne question. J'ai eu la chance d'aller dans votre circonscription cet été et merci à toutes les sociétés d'aide qui sont venues me consulter. J'ai eu des rencontres avec 33 d'entre elles. Nous savons que tous les enfants dans la province de l'Ontario méritent d'avoir les meilleurs soins et surtout ceux qui se retrouvent dans le système. Les espaces doivent être de grande qualité, appropriés selon la culture de l'enfant et répondent aux besoins des enfants. C'est pour cette raison que j'ai lancé un examen révision du système et nous sommes engagés à améliorer les résultats pour les enfants qui sont sous la tutelle de la province. J'ai eu des consultations avec les gens qui ont vécu cette expérience et les gens qui interviennent dans le système et grâce à eux, nous allons pouvoir améliorer le système. Complémentaire, merci Madame la ministre de votre réponse. C'est rassurant de savoir que vous travaillez pour mieux comprendre les besoins des enfants dans le système en parlant aux intervenants de première ligne et ceux qui ont des expériences vécues. et les personnels sont ravis de faire une mise à jour au niveau de tout le progrès qui a été fait. Il y a eu aussi un sondage en ligne auquel il y a eu plusieurs répondants. Est-ce que la ministre peut nous laisser savoir l'incidence du sondage et ce qu'elle entend alors qu'elle entreprend la modernisation de ce système de bien-être des enfants? à la ministre associée, merci encore une fois aux députés. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à notre consultation en ligne. Il y a des enfants, des jeunes, des familles, des partenaires autochtones, des soignants, les intervenants de tous genres qui ont partagé leur expérience. Nous avons eu plus de 3 500 réponses à ce sondage. C'est grâce à cette rétroaction que nous allons pouvoir moderniser le système et de bâtir un système qui se base sur la prévention et les interventions précoces. Ça voudra dire qu'il y aura moins d'enfants sous la tutelle de la province et nous allons pouvoir assurer qu'ils puissent rester avec leurs familles qui entraînent de meilleurs résultats. Nous allons continuer de travailler avec toutes les parties prenantes pour offrir les services pour que les jeunes puissent avoir du succès à l'avenir. Merci beaucoup. Nouvelle question? Député de Sudbury. Merci, M. le Président. La question est pour le Premier ministre. La semaine passée, des étudiants de l'École de sciences de l'éducation à l'Université Laurentienne ont appris que l'Université avait décidé de nâler les programmes du cycle intermédiaire supérieur. M. le Président, l'Université Laurentienne offre les sures programmes en enseignement pour la septième et la douzième année complètement en français. L'énonce de la fermeture du programme a eu le fait d'une bombe pour les élèves. Qu'allez-vous dire aux étudiants qui rêvent et désirent de saigner aux jeunes de secondaire en français mais qui sont maintenant incapable de le faire? au gouvernement. Ministre des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Évidemment, je pense que notre gouvernement a démontré très tôt alors que je suis ministre en travaillant avec la ministre des Affaires francophones avec l'Université de l'Ontario français. Nous avons travaillé avec les relations avec la collectivité francophone. C'est très important avec tout le travail que nous faisons. Nous voulons assurer qu'il y ait un environnement où les élèves et les étudiants peuvent apprendre et peuvent le faire pour qu'ils puissent le faire en français. Et nous faisons beaucoup de travail pour travailler avec l'Université de l'Ontario français et d'avoir de telles institutions ici concernant l'Université Laurentienne. Je serai content de pouvoir vous en parler d'un à un. Plus tard, complémentaire, député de Mishkagowak-BJM. M. le Président, ceci est encore un exemple de l'ampleur des coupes en éducation postsecondaire et encore plus à la communauté franco-ontarienne par ce gouvernement conservateur. Rappelons-nous qu'en novembre 2008, le gouvernement Ford avait utilisé le programme d'éducation postsecondaire bilingue comme excuse pour couper le financement de l'Université Ontario français. Et tout ça malgré le fait que les conseils scolaires francophones de la province débordent d'élèves et manquant d'enseignants qualifiés. Ce gouvernement, tout comme les libéraux avant eux, traite les franco-ontariens comme des acquis. C'est une question d'équité, M. le Président. Comment est-ce que le gouvernement contre-éduit le problème des pénuries des enseignants francophones quand la demande ne cesse d'augmenter? Ministre des collèges et des universités, ministre des Affaires francophones. M. le Président, je remercie le membre opposé de sa question, mais il sait très bien que c'est notre gouvernement qui a finalement accordé du financement concret pour l'établissement de l'Université de l'Ontario français. M. le Président, il sait très bien que ça a été une promesse, une revendication de la communauté franco-ontarienne depuis plus de 40 ans et que le gouvernement libéral précédent avait 15 ans pour accorder du financement concret. et M. le Président, le gouvernement libéral ne l'a pas fait. M. le Président, en moindant notre gouvernement a fait ce qui n'a pas été fait pendant très longtemps envers la communauté francophone pour mettre sur pied l'Université de l'Ontario français. Pour ce qui est de la question de la pénurie des enseignants francophones, c'est très bien, une très bonne question, M. le Président, une question sur laquelle notre gouvernement se penche et je travaille de très près avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, pour nous concentrer sur cela et pour nous assurer que les étudiants francophones dans cette province et les enseignants n'est pas. Nouvelle question, député de Scormand, Blengarry Dundas. Merci. Ma question est au ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales. Les agriculteurs en Ontario sont aux prises avec une saison difficile et on doit faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer les agriculteurs lors de moments difficiles. J'ai reçu un courriel d'Andrew Corbin, un agriculteur dans ma circonscription, qui a dit qu'après une récolte très difficile, il n'a pas eu accès à du propane à la suite d'une grève d'UCN. J'ai été ravi de voir que la grève a pris fin ce matin. Par contre, ça met l'accent sur les difficultés auxquelles sont confrontées les agriculteurs, surtout pour ceux qui dépendent sur le propane pour faire sécher leur récolte. Andy n'est pas le seul agriculteur qui est aux prises avec des difficultés. Est-ce que le ministre nous donnera plus d'informations au sujet de ce qu'on fait pour aider les agriculteurs? Ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Merci au député de Dundas South Glengarry de sa question. Et maintenant que la grève a pris fin, les agriculteurs peuvent être assurés que les travailleurs de la CN reprendront leurs travaux, reprendront le travail à 6h30 demain matin. C'est un enjeu fédéral. J'ai demandé à mon homologue fédéral, Mme Bibeau, pour mettre la pression sur l'entreprise et sur le syndicat. Je suis allé à Dan Feldman, un agriculteur du maïs, dans ma circonscription, qui était aux prises avec les mêmes difficultés qui ont été mentionnées. Nous allons devoir agir rapidement et proactivement pour se pencher sur les aides qu'on peut offrir aux agriculteurs et ça met l'accent sur les vulnérabilités auxquelles ils sont confrontés, les agriculteurs, mais nous allons toujours être là pour défendre leurs droits et les droits des régions rurales. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Notre gouvernement continue d'être engagé envers les agriculteurs. Je suis encouragé du fait que la grève a pris fin et que nous avons agi rapidement. Les agriculteurs sont aux prises avec trop de difficultés, surtout lorsqu'il y a d'autres problèmes qui exacerbent la difficulté qu'ils ont lorsqu'il s'agit de sécher leurs grains. Ce n'est pas le seul enjeu fédéral qui entraîne plus de difficultés pour les agriculteurs. Est-ce qu'il pourra nous donner plus d'informations sur ces enjeux fédérals? Ministre, merci de ces bonnes questions. Je suis ravi que la ministre Bibeau a été renommée dans ce même rôle et j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle sur les défis auxquels nos agriculteurs sont confrontés. J'ai parlé avec elle depuis qu'elle a été renommée. Et un autre enjeu fédéral, c'est le manque de fabrication de capacité pour le bétail. et ça veut dire que les agriculteurs n'ont aucun endroit où envoyer leur bétail. Nous demandons au gouvernement fédéral de trouver une solution le plus rapidement possible qui assure nos normes de sécurité de l'alimentation et qui vient en aide aux agriculteurs. Nous sommes là pour défendre les droits des agriculteurs et de travailler avec le gouvernement fédéral alors qu'ils s'en prennent aux difficultés qui s'affaissent sur les agriculteurs. Député d'Ottawa Centre, ma question est à la vice-première ministre. On a appris d'une enquête de Marketplace que certains centres utilisent des lois pour empêcher l'accès à des membres de la famille. lorsqu'ils critiquent le centre, on a empêché une dame de voir sa mère de 97 ans pendant plus de 300 jours après qu'elle a soulevé des critiques au niveau du centre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des demandes telles que celle-ci une fois par semaine de mon opinion d'interdire l'accès à un membre de la famille lorsqu'ils critiquent le centre. C'est quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le gouvernement va lancer une enquête dans les centres de soins de longue durée pour assurer que les membres de la famille peuvent avoir accès à les personnes âgées lorsqu'ils le veulent? Ministre des aînés de l'accessibilité, merci. Je voudrais remercier la personne qui a soulevé la question. Je suis très conscient de ce fait et de ce que je comprends, c'est qu'un des membres de la famille a été interdit. On lui a interdit l'accès à ce centre de soins de longue durée parce que, comment est-ce que je peux le dire, parce qu'il y a eu un incident qui a eu lieu et on n'a pas enquêté sur l'incident. Par contre, je pourrais vous offrir plus de détails plus tard pour cet aîné qui a 97 ans et sa fille puissent entrer en contact avec la mère de différentes façons parce que, quand la fille se présente au centre de soins de longue durée, il y a eu des violences qui ont eu lieu, un incident violent qui a eu lieu. Donc, je vais avoir plus de détails et ensuite, je vais pouvoir répondre de manière plus détaillée. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ministre, c'est une étude de marketplace à la télévision que vous pouvez voir. Dans ce cas, la Mary n'a pas pu voir sa mère à Noël, l'action de grâce et même à son anniversaire pendant 316 jours. C'est à nous de nous occuper. Il est inacceptable qu'elle a dû courir le risque d'être arrêtée parce qu'elle a attendu l'arrivée de la palisse pour s'y apposer. Je veux que vous, en tant que ministre, je voudrais que vous passiez à une enquête pour vous assurer et nous assurer à ce que Mary et d'autres comme elle aient accès au foyer. Merci à nouveau pour votre question à présent. La situation est sous enquête, mais je vais m'assurer que nous allons aider la famille ainsi que le personnel dans le foyer et je vais vous revenir plus tard. Le député de Down Valley Nord. Merci. Question au ministre adjoint de santé mentale. Il y a trop de suicides qui ont des effets sur les familles d'Ontario tous les jours. C'est la deuxième raison pour de décès pour les jeunes, surtout entre 15 et 19 ans. 14% des élèves secundaires ont fait des rapports sur le fait d'avoir contemplé ou tenté de se suicider. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que fait notre gouvernement pour traiter des suicides dans la pointe de l'Ontario? Merci. Merci. Monsieur le Président et merci aux députés de Down Valley Nord. Comme l'a dit le député, le suicide continue à avoir un effet sur beaucoup de familles et de personnes à travers l'Ontario tous les ans, y compris trop de jeunes personnes à travers la province. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous allons continuer à investir 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour créer un système intégré de santé mentale. Nous allons couvrir la durée entière de vie pour avoir accès à de meilleurs services pour les jeunes. Le système couvrira toute la vie d'une personne où les services sont plus faciles d'accesser d'autres qualités et accès sur des meilleurs résultats pour la population ontarienne, y compris les enfants, les jeunes et leurs familles. Merci. Une question supplémentaire. Complémentaire, merci. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement prend ses problèmes si sérieux. Les suicides continuent à avoir un effet sur les gens à travers la province. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement s'en occupe sérieusement et appuie des initiatives de prévention à travers la province. Je sais que mes temps voudraient savoir davantage quels sont les programmes disponibles pour ceux qui ont de la difficulté. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des détails supplémentaires sur cet investissement que l'on place au service de la lutte contre le suicide? Ministre, réponse, merci. Je suis heureux de vous dire que notre gouvernement a vraiment traité sérieusement des problèmes du suicide à travers la province. Récemment, nous avons annoncé un investissement de 3 millions de dollars sur trois ans dans une nouvelle initiative qui s'appelle Projet. Maintenant, à Mississauga, des investissements raisons comprennent aussi 6 millions de dollars en services intensifs pour les jeunes et en traitement résidentiel et l'intervention précoce. De plus, nous allons fournir 3,3 millions de dollars sur quatre ans pour tester une approche intégrée et de nouveaux investissements se font aussi à travers le gouvernement tel que... Question suivante. Député de London West, une question au Premier ministre. Depuis 18 mois le ministre de Travail a dû payer un salaire qui lui était dû. Ceci le ministère n'a rien fait. La société a changé de nom. Le ministère de Travail n'a rien fait. Isabelle n'a pas reçu ce travail. Est-ce que ce gouvernement va agir maintenant pour appliquer des ordonnances le ministre du Travail? Merci beaucoup. et je félicite la députée de London West de cette question. Notre gouvernement appuie chaque travailleur et travailleuse dans la province. En tant que ministre de Travail, je m'attends à ce que la loi soit suivie à la lettre et je crois fermement que la loi sur la santé et la sécurité au travail doit être suivie. J'en aurais davantage à dire dans la complémentaire, mais nous attendons à la respect des lois. Monsieur le Président, ce gouvernement n'appuie pas Isabelle et d'autres. le ministère de Travail a dit qu'un certain José Lee Recervantes était dû de 25 000 dollars et Juan attend toujours la société de son employeur. C'est désolé, le ministère de Finances dit qu'ils ne peuvent pas faire la collecte. Même si Domino's Pizza existe, deux tiers des employés dont les salaires sont volés, est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose? Monsieur de Travail, en tant que ministre, je crois fermement que lorsque quelqu'un va travailler, il ou elle mérite d'être payé. Mais laissez-moi vous dire ce qu'on a fait dans notre ministère en 2018-19. Nous avons résolu 22 434 réclamations pour nous assurer à ce que des gens soient payés pour les journées travaillées. et nous continuer à être en solidarité avec chers travailleurs et travailleurs de l'Ontario. C'est pourquoi je suis fier du fait qu'en 16 mois, nous allons créer plus d'un quart million d'emplois. Et je pensais que la députée accuierait notre nouvelle initiative. conformément à la députée de Beach York a donné un préavis au sujet de la réponse. Cette question sera débattie à 18h. Pour la même raison, le député de Claiborne Centre a exprimé son mécontentement quant à une question posée au ministre. Cette question sera débattue demain. Nous avons un vote déféré sur l'avis de motion sur l'attribution du temps 138. Convoquez les députés, ce sera une sonnerie de 5 minutes. seconde. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501